Tout à fait autre chose à présent lancement officiel ce jeudi au ministère de l'économie et de la planification du développement des travaux de la mission de suivi et évaluation des projets et programmes sous tutelle gouvernementale. Les assises permettront d'évaluer justement tous les projets au regard des missions qui leur sont assignées et de leur impact socio-économique. Les travaux sont placés sous la supervision de l'inspecteur général d'État, c'est nous aussi Mahamad Ali Falambi Soulgan, nous en parle. Mise en place par arrêté numéro 2860 bar PR bar PM du 13 juin 2017, la mission interministérielle de suivi et d'évaluation des projets s'active pour la mise en œuvre concrète de la mission qui lui est assignée. Selon le rapporteur général de la mission interministérielle de suivi et d'évaluation des projets, Mahamad Senousu Cherif, la mission a au cours de ses différents travaux produit quelques documents essentiels. Entre autres, les termes de référence de la mission, le groupe de travail ainsi que le budget de la mission. Lançant officiellement les travaux, l'inspecteur général d'État, c'est nous aussi Mahamad Cherif, rappelle que la mise en place de la mission de suivi et d'évaluation des projets vient à point nommé. Car, dit-il, les conclusions vont permettre à l'État de réorienter les ressources vers le secteur prioritaire. Dans cette perspective, cette mission reste importante aussi au regard de la réunion qui va se tenir à Paris, donc la table ronde de Paris qui consiste à mobiliser des ressources. Donc on va donner un message fort aux partenaires au développement à l'effet de leur... de leur assurer que le Tchad s'organise davantage pour que les projets à venir ou l'ensemble des initiatives des partenaires internationaux vers notre pays puissent avoir un moyen d'accueil approprié pour que les ressources mobilisées soient exécutées dans de bonnes conditions. Notre présence en tant qu'inspection générale d'État dans cette mission témoigne donc de l'intérêt que les hautes autorités ont accordées à cette mission et que je rappelle au demeurant l'engagement pris par tous les membres ici présents, les membres de ces différentes missions dont les ordres de mission ont été signés, de conduire convenablement cette mission dans le respect des services qui seront contrôlés. Et donc nous demandons aux membres du gouvernement qui assurent la direction de ces différents ministères donc de collaborer parfaitement avec nos missions pour que les rapports soient établis au moment opportun. La mission interministérielle de suivi et d'évaluation des projets aura au cours de son exercice à établir un répertoire de tous les projets en cours d'exécution, faire une analyse critique de leurs structures d'exécution, proposer des mesures d'amélioration des gestions, de suspension ou dissolution et élaborer un rapport final d'évaluation des performances de ces projets.